Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo concernant Call of Duty World War 2 Une exclusivité qui n'a pas été encore parlé et que c'est totalement vrai Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Bien évidemment l'objectif étant les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week Donc n'hésitez pas de vous abonner si vous voulez de la news sur les différents Call of Duty Autant que ce soit World War 2, Infinite Warfare ou sur Call of Duty Black Ops 3 Et n'hésite pas à me défoncer la barre des likes, voilà défoncez-la Moi j'ai vu 1000 likes sur la dernière vidéo, franchement j'étais tellement heureux En plus c'était un gameplay bien énervé tu vois, franchement c'était un gameplay putain d'énervé Donc n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes, cela me fera extrêmement plaisir Puis voilà ça continue, on va dire de faire une vidéo par jour, ça me prend pas mal de temps Donc si vous pouvez me remercier ainsi, bah voilà ça aide le youtuber en question Enfin bref, et en parlant de gameplay, j'avais déjà posté ce gameplay à l'époque Je crois que c'était pour la FAQ dès que je venais d'entrer Apex Mais sur le coup je joue pas du tout à Advanced Warfare Je vais vraiment pas vous le cacher, c'est un Call of Duty qui m'a pas du tout plu Et que ça me fait chier d'y retourner Franchement je crois que pour moi c'est le Call of Duty que je déteste le plus Donc voilà, c'est pour ça que je vous remets ce gameplay là C'est une petite DNA à la RX, il y a peut-être quelques personnes qui l'ont vu, mais sans plus Ok, donc on va tout de suite attaquer le sujet de la vidéo Et je pense que c'est pour ça que t'as cliqué sur cette vidéo là Pour dire, mais comment on va jouer aux armes de Call of Duty World War 2 en avance Je vois déjà certaines personnes me dire, oh mais c'est plus ta clique direct, etc Alors je vais vous balancer déjà le premier tweet de Michael Condry Je sais pas si ça se dit exactement comme ça Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui est en charge du développement de Sledgehammer De AW et de World War 2 Donc c'est bien Sledgehammer, etc Et il a balancé un tweet, je vous le balance maintenant Qui dit justement que vous pourrez jouer en avance les armes de World War 2 Sur Call of Duty Advanced Warfare C'est écrit en noir et blanc Donc ça peut pas être plus ta clique hein les gens Donc directement les gens qui disent plus ta clique c'est pas possible, d'accord Vous allez réellement pouvoir jouer aux armes de World War 2 sur Advanced Warfare La première arme a déjà été leak Aujourd'hui, donc on est vendredi 19h34 Elle est sortie à 19h Étant la STG44 Il y aura également d'autres armes Il y a déjà une sorte de pseudo liste On va dire ça comme ça Entre la MP40 La STG44 La M16 Il y a pas mal d'armes qui sont déjà disponibles Normalement que tu pouvais obtenir dans les largages de ravitaillement Donc là elles sont totalement gratuites Elles sont totalement gratuites Et vous pouvez aller jouer directement Donc comme je vous ai dit La première semaine Ça va être donc la STG44 Et ça va arriver jusqu'à l'arrivée de l'E3 Donc c'est une sorte, on va dire De liste incomplète officielle Concernant les armes sur World War 2 J'en avais déjà fait une sorte de petit débat là dessus Etc, enfin de petit débat De petite spéculation Et j'en avais parié sur la STG44 Sur certaines armes, etc Et cela en faisait partie bien évidemment Donc c'est plutôt bien C'est plutôt bien Tu vois ce genre de spéculation Et surtout c'est que Comme je vous ai dit C'est gratuit Et vous pouvez déjà vous habituer à ces armes là Bon après tu vas me dire Si t'as jamais joué à Advanced Warfare Et ça va être ton premier Call of Duty C'est Black Ops 3 Ou Infinite Warfare Ça vaut vraiment peut-être pas le coup D'acheter Advanced Warfare maintenant On va pas se le cacher Ça vaut peut-être pas le coup Mais les personnes qui ont Advanced Warfare Et qui se disent Peut-être j'ai jamais joué à World War 2 Peut-être que Ah World War 2 World at War Excusez-moi J'ai jamais joué à World at War J'ai jamais joué à des anciens Call of Duty Bah ils peuvent se dire là Bon bah écoute Je peux jouer à des armes Maintenant qui sont disponibles Sur Advanced Warfare Qui font référence à World War 2 Donc vous pouvez aller jouer Et je trouve que ça C'est plutôt une bonne chose Parce que c'est vrai que Étant donné que j'ai commencé Comme j'ai dit Sur Code 4, sur PC Et c'était vraiment Voilà pour déconner Plus qu'autre chose Etc C'était une partie de temps en temps C'est vrai que Maintenant se dire Qu'on va pouvoir jouer Avec ces armes là Peut-être je vais aller Sur Advanced Warfare Juste tester Tu vois Genre faire une ou deux games Etc Et se dire Ouais elles sont comment Les armes etc Après il y a beaucoup de questions Qui se posent Étant Est-ce que Ces armes là Vu les caractéristiques Qu'elles ont sur Advanced Warfare Est-ce que ça va être Les mêmes caractéristiques Après sur World War 2 Ouais j'allais dire World at War N'importe quoi Sur World War 2 Et ça c'est une grande question Que je me pose en fait Parce que En soi Ça pourrait un peu Nous spoiler Les armes qui seraient Plus puissantes etc Et ça j'espère Que ça va pas du tout Être le cas Concernant ceci Parce que c'est vraiment Un truc Qui est déjà en avance On va avoir déjà Une sorte de pseudo De liste incomplète Officielle Concernant ces armes là Donc c'est plutôt inédit C'est la première fois Que ça arrive sur un Call of Duty Que Sledgehammer Games Décide de Comment dire Un peu de spoil De nous spoil Les prochaines armes Qu'il y aura sur World War 2 Excusez moi Bien évidemment Il y aura pas toutes les armes Comme je vous ai dit C'est incomplet Mais on savait déjà Quelques armes Genre la MP40 Genre la STG44 Etc Donc c'est un bon moyen D'essayer de capter L'attention D'un public Qui est plus sur Call of Duty Black Ops 3 Ou Infinite Warfare Ou Call of Duty 4 Remaster Et peut-être Les faire venir jouer Sur Advanced Warfare Etc Je sais que par exemple Iman adore Advanced Warfare Et que ce moyen On va dire Ce petit procédé Peut-être va lui donner Envie de retourner Sur Call of Duty Advanced Warfare Donc Après c'est comme vous voulez Si vous les testez Bah vous y allez Si vous n'avez pas envie De vous spoil Oui parce qu'il y a certaines personnes Qui me disent Ouais là peut-être C'est chiant que tu parles De World War 2 Etc Tu spoil les gens Etc D'un côté Voilà c'est de l'information Si t'as envie de tester Ces armes là Bah n'hésite pas Va tester Va jouer Va t'amuser mon pote Va t'amuser etc Si t'as envie de tester La première fois de ta vie La STG44 Ou sinon La MP40 Ou encore d'autres armes Et n'hésite pas D'aller Franchement Tester ces nouvelles armes là Ca donne toujours On va dire Un petit côté supplémentaire De hype C'est vrai Tu vas dire Putain je vais rejouer Avec ces armes là Sur World War 2 Donc c'est quand même Assez intéressant Et se dire Bon maintenant Je sais à peu près Comment elle est Comment je dois jouer avec La MP40 Elle est comme ça Elle a peut-être pas Une grande précision Etc Je dis n'importe quoi Sur le coup D'accord C'est juste Vous donner un exemple Et que Vous vous familiarisez Avec les armes Qui vont arriver Sur World War 2 Ca je trouve que C'est une excellente idée Et c'est plutôt Assez rare Comme je l'ai dit C'est la première fois Qu'elle a été fait Sur un Call of Duty Et je pense que C'est une excellente nouvelle Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo Donc si vous voulez jouer Avec les nouvelles armes Qui vont arriver sur World War 2 Vous allez sur Advanced Warfare Chaque arme Qui aura donc Sur Advanced Warfare Excusez-moi Pendant un certain moment Seront disponibles Gratuitement Et feront référence A World War 2 Donc n'hésitez pas D'y aller jusqu'à le 3 Jusqu'à le 3 Où on aura le trailer Multiplayer etc Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo Comme je l'ai dit N'hésitez pas à défoncer La barre de like Me dire Qu'est-ce que tu en penses Dans l'espace des commentaires Est-ce que c'est plutôt Une bonne ou une mauvaise chose Et n'hésite pas A partager la vidéo partout Autant que ça soit Sur Twitter Ou sur Facebook C'était Loctet 2 Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501